Bonjour, bienvenue au vlog numéro 6 de la Space Invaders Spinball et aujourd'hui c'est l'étape fatidique où on va commencer enfin à faire les pochoirs. How about freaking time? Avant ça je voulais vous faire un petit récapitulatif du dernier épisode parce que ça a été beaucoup de travail pour arriver où je suis en ce moment et j'en suis plutôt fier. L'intérieur du cabinet est un beau deux tons beige et gris et tout est propre. Tout a vraiment été nickel. J'ai même nettoyé les têtes de clous pour mettre les plaques de métal ici. Le speaker est ressoudé, la prise est refaite ici. J'ai retaqué les petits cartons d'informations qui vont là et évidemment tout ce qui est assemblage de tilt et de outlet a été vraiment très, 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 très bien frotté. Alors, 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 première étape que je veux faire c'est quand j'ai démonté le cabinet la première fois j'ai remarqué qu'il y avait des petits speckles dorés un peu partout. Alors ça m'a intrigué et puis j'ai vérifié puis oui, il y avait vraiment des petits speckles dorés sur le cabinet de Bali sur la couche grise avant de mettre le noir et le rouge. Alors j'ai envie de me pratiquer à nouveau pour être capable de reproduire au mieux possible ce type de speckle-là. Et pour ce faire, je vais utiliser un Rust-Oléum métallique couleur or, le même balai que j'avais essayé quand j'avais utilisé quand j'avais fait le speckle sur le cabinet de la Kingpin. Et là, ce que je vais faire, je vais asperger beaucoup de peinture à l'intérieur de ça. Je vais tremper le petit pinceau et je vais me servir du rebord pour faire des petits speckles. Je vais faire ça sur un papier Kraft en premier. Et si le résultat me convient, je vais aller de l'avant pour faire tout le cabinet. Premier petit test concluant. Alors, comme de fait, je l'ai rempli. J'ai fait exactement comme j'en parlais. Et voici le fini que je cherche à avoir, en fin de compte, en termes de petit effet doré qu'il va y avoir sur le gris du cabinet. Alors, allons-y de l'avant et faisons tout le tour de cette manière. Ça va être très subtil comme fini, mais c'est ce que je recherchais. Alors, voyez-vous l'espèce de petit speckle doré. Eh bien, je l'ai fait à la grandeur. Ça prend un bon spot pour le voir. Il faut être proche parce que de loin, ça ne se voit pas. En fait, c'est pas mal comme ça que c'était à l'original. Alors, j'ai fait tout le tour. J'attends que ça sèche avant d'éventuellement, encore une fois, repousser encore un peu plus tard les pochoirs. Parce qu'en attendant que ça sèche, il y a un autre beau défi devant moi. C'est la coin door. Alors, j'ai vraiment, extrêmement, presque tout fini ce qui est relatif au cabinet. Il va me rester les side wheels à polir après ça. Mais la coin door, c'est un gros chunk. Et je tiens à souligner que c'est, je pense que c'est la première fois que je défais une coin door bali de cette époque-là. Je ne savais pas que toute l'armature de métal autour se défaisait en quatre morceaux. Et celui-là, là, on voit que ça a été forcé. La personne, elle voulait accéder à la coin box. Et je vais non seulement, donc, tous les décaper, mais les redresser, les remettre droit. Même chose ici. Il y a eu, on dirait que quelqu'un a forcé le truc. C'est comme, ah, je suis sûr qu'il y a encore un petit 50 cents de prix ici. Alors, c'est un optimiste qui s'est battu contre le coin shoot. Alors ça, ça va être tout défait. Et oh là là, il va avoir quand même beaucoup de nettoyage à faire à l'arrière. C'est une coin door bali de 1980. Alors, c'est avec toutes les usures régulières. Sans blague, c'est rare que j'en vois qui sont pas aussi maganés. Ils virent tout de même avec le tas. Alors, j'ai fait un gros ménage de mon atelier. On va tout déployer ça à grandeur de l'établi pour nettoyer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Ça plie, ça ouvre sur une penture pour être capable d'accéder, en fin de compte, aux petites pièces de plastique qui permettent d'identifier les coûts pour partir une game. La porte est débosselée et je suis en train de la sabler pour essayer d'enlever le plus possible les marines. Ça risque d'être difficile, je crois que je vais carrément sortir la sableuse pour y arriver. Mais avant ça, je veux enfin faire la première couche sur le côté du cabinet, c'est-à-dire la couche rouge, t'indiquer « Paint Red Color First ». Alors, j'ai repassé à travers toutes les instructions fournies par le vendeur. Alors, on va y aller, il recommande d'utiliser des peintures du style justement acrylon, finiglosses. Et le positionnement est vraiment précis. Alors, la découpe, elle est sensiblement parfaite. Et lui, il suggère de se prendre par le bas du cabinet. En fait, l'extrémité, le devant en bas du cabinet pour se partir sa ligne. Et puis, j'ai fait un pli jusqu'au bout ici pour être sûr que tout fit. Et une fois que ça va être appliqué, là, je vais ressealer avec un tape tout le tour. Mais il faut prendre son temps. Et où est-ce qu'il y a les petits « X » ici, quand je vais peler, ça va laisser un petit marqueur qui va servir de point de registre pour mettre le deuxième stencil pour la deuxième couleur. Alors là, dans ce cas-ci, je vais soulever cette zone-là, peler cette couche protectrice ici, qui va, en fin de compte, me permettre, après ça, de faire un passage et d'appliquer le sticker d'un premier coup. Après ça, je vais défaire les autocollants et appliquer la moitié restante. C'est un processus, franchement, assez rapide. Ça a pris à peine cinq minutes pour enlever, pour appliquer et mettre la première couche. Je suis donc, en fait rendu, enlevé ce qu'on appelle le papier transfert. Et lorsqu'on enlève un papier, je suggère toujours d'y aller le plus flat possible. On ne tire pas à la verticale. On tire à l'horizontale la pièce pour être sûr qu'il n'y a rien qui lève. Pouvez-vous le croire, en fait rendu à peindre. C'est beaucoup de préparation, juste pour quelques secondes de près, parce que je ne vais pas faire quatre couches de rouge. Normalement, même avec rien qu'une, je vais être correct, parce que c'est peinture et après, en même temps, c'est une peinture quand même assez épaisse. Et aussi, une fois que c'est appliqué, c'est recommandé de retirer tout ce qui est stencil cinq à dix minutes après l'application de la peinture, parce qu'on ne veut pas que la peinture, qui est quand même assez épaisse, vienne à faire un lien avec le stencil, qui fait en sorte qu'au moment où on va retirer tout ça, ça risque de partir avec la peinture. Je suis en train d'oublier. Il faut que je fasse aussi une petite cote ici d'exacto, parce que ça ne sera pas assez flush ici. Et même chose du côté, alors avec un petit coup d'exacto ici, je vais terminer le dessin pour qu'il termine parfaitement sur la tranche. La première couche de rouge émise, et franchement, ça fait super bien. Je n'aurais pas besoin d'en remettre une deuxième. Je suis parfaitement confiant qu'au moment de retirer tout ça, ça va être impeccable. On attend un petit cinq à dix minutes, et puis je vous reviens avec le résultat. C'est fou, j'ai peut-être attendu douze minutes, parce qu'il a fallu que j'aille répondre à la porte pour un colis et tout. Puis finalement, ça a bien fait, sauf pour certains endroits. Voyez-vous, il y a des endroits que c'est vraiment impeccable. Il y a d'autres moments que la peinture avait une petite affaire à commencer à trop sécher, fait qu'au moment de peler, ça a fait des petites bavures de ce genre-là qu'il va falloir que je retouche au pinceau. Mais je ne le ferai pas tout de suite. Je vais attendre de faire la couche de noir avant pour être sûr et certain. C'est vraiment quand j'aurai tout terminé que là, après ça, je ferai les retouches nécessaires au pinceau s'il se doit. Et on remarque que les petits X qui sont là, c'est les fameuses marques de régistration qui vont me servir pour la deuxième couche que je ne vais appliquer que dans quelques heures. En fait, mon ami Louis-François a eu une mauvaise expérience en attendant que deux heures avec la Joker Poker. Alors, merci de ton sacrifice pour moi, Louis-François. Alors, je sais que je vais devoir attendre plus que ça. Alors, je vais sûrement m'attendre 5 heures. Plus que le doute. Pendant le séchage de la peinture, le nettoyage des pièces de la coin d'or avance bien. Et je voulais faire un avant-après avec cette pièce qui est le réceptacle de la monnaie. En fait, celle qui n'a pas été acceptée par le monnayeur va tomber ici. Et elle est possiblement répugnante. Voyons voir ce que je suis capable de faire avec. Bien, voici ce que j'ai été capable d'aller rechercher, c'est-à-dire du métal. Entre autres, la façade, elle, ici, elle est vraiment sublimement impec. Alors, elle a repris vraiment beaucoup de mieux. Et je vais mettre aussi énormément d'efforts sur la façade. Ça va être vraiment ça qui... Mais pour tout le reste, au moins, c'est vraiment très propre. OK, on retourne au sous-sol faire la couche. Pour mettre la deuxième couleur, c'est super bien fait. C'est un système de registre hyper simple et efficace. C'est-à-dire qu'il restait le petit X de la première passage de rouge. Alors, il y a une découpe qui a été faite dans la couche du noir. Il faut la positionner parfaitement au-dessus de X. Et il y en a deux. Pour être sûr que l'alignement soit parfait d'un côté comme de l'autre. Alors, maintenant que je peux être vraiment sûr de ça et que j'ai absolument tout collé, bien, j'ai un peu mon système de peinture ici. Alors, je sais que je peux, encore une fois, enlever la protection et commencer l'application. C'est vraiment pas du plug and play, franchement, à mettre le stencil. Ça demande quand même beaucoup d'attention. Comme par exemple, tu sais, ça a l'air con, mais juste mettre un sticker, entre autres, sur les registration marks au cas qu'il y ait une petite fente entre les deux. Puis, c'est tellement tight, le fini. J'aurais aimé ça qu'il y ait un peu de bleed, que je puisse se replier de l'autre côté. Parce que, anyway, il faut que tu te mettes un plastique. Alors, il a fallu que je fasse de la finition avec le tape pour être sûr que sur la tranche, il n'y ait pas de débordement de peinture. Même chose de ce côté-ci. Quand j'ai enlevé le papier transfert, il y a eu des petits focs. Il y a la petite zone ici qui a de la misère à coller. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que je le repèse. Puis, il y a des zones comme celle-là où ça déchirait, ça décollait, puis ça restait collé sur le papier transfert. Même chose pour ici. Alors, il faut être très attentif. Il est arrivé aussi un petit foc ici. Alors, je vais d'ailleurs le réviser avant de mettre la couche de peinture. Mais c'est un stencil qui a énormément de détails. On ne se le cachera pas. On est quand même loin d'une bow and arrow ou d'une solar city, le côté visuel. Alors, c'est un stencil qu'il faut prendre beaucoup de minutie et de précaution quand on enlève le papier transfert. Bon, je vais mettre la couleur noire. Et je ne vais pas attendre plus que 5-6 minutes avant d'enlever tout ça parce que je ne veux pas que ça fasse de bavure comme l'autre fois. Ouais, bien, ça te passe une canette de noir, c'est pas long. C'est vraiment stressant de faire ça. C'est comme un acte de foi, là, parce qu'une fois que je vais enlever le stencil, il faut que tout soit impec, là. Ouf de ouf! Ça s'est bien passé à environ 85-90 %. Ça a bien été. Sauf qu'il y a des endroits où c'est tellement dur à gauger, où il n'y avait pas assez de pression, donc il y a un petit peu de peinture qui a pu rentrer. Surtout sur le bord, ici, j'étais convaincu d'avoir à peser super ultra fort. Malheureusement, non. Alors, j'ai beaucoup de petites retouches à faire, ici. Sinon, il y a quand même des petits morceaux de vinyle qui n'ont pas suivi tout de suite, comme là, ici. Mais bon, somme toute, je suis quand même content pour un premier essai. C'est quand même la première fois que je fais un stencil. C'est maintenant le temps de s'attaquer à la façade de la machine. Et pour ce faire, je me suis taillé une pièce de bois qui va aller se placer exactement dans le trou de la corn door pour avoir une surface d'appui au moment de mettre l'autocollant pour éviter qu'il s'affaisse à l'intérieur. Donc, c'est recommandé de faire ça soit avec du styrofoam ou du bois dans les instructions. J'avais du bois sous la main. Encore une fois, beaucoup de préparation avant d'être capable de mettre sur une couleur. Tout est enrobé et tout est prêt, donc, à peindre. Et voilà, pas plus long que ça. Pas besoin de mettre plus que ça. Ça a super bien été pour la couche de rouge. Aucune retouche en vue. Alors, je n'ai pas attendu trop longtemps. Ce qui fait que le fait de retirer le stencil, ça s'est super bien passé. Alors, je crois que je vais faire tout de suite le côté rouge. Ça s'est beaucoup mieux passé pour le rouge de ce côté-ci. À peine quelques retouches ici à cause de petites crevasses dans le bois. Ça a fait un peu de capillarité. Ça a rentré dedans. Mais sinon, ici, j'aurais beaucoup, beaucoup moins de retouches à faire que de l'autre côté. Alors, il reste le noir. Bon, pour les deux dernières couches de noir, on va faire ça dehors parce que, je ne sais pas trop pourquoi, bien, d'un, les fions de peinture, ce n'est pas génial. J'ai quand même une certaine tolérance à ça, mais il semblerait qu'ils montent, genre, directement au deuxième étage du bloc appartement. Alors, je veux épargner le locataire. Alors, j'ai décidé de faire le noir à l'extérieur parce que le noir, il y en a beaucoup. Le rouge, je me suis permis à l'intérieur. C'était des très petits passages, très courts. Le stencil est mis pour le devant. Après ça, on va faire le côté. Fait que, normalement, aujourd'hui, c'est génial. De retour dans l'atelier avec le cabinet terminé de faire les pochoirs. Ah oui! Ah oui! C'est vraiment un bon contrat, faire les pochoirs sur une Space Invaders. Franchement, comme baptême de pochoir, c'était costaud. Alors, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites retouches à faire un peu partout. Je vais aller au pinceau. Je vais faire ça sûrement dans le prochain vlog. Pour l'instant, le vlog se termine ici. Et je ne suis pas plus fier. Franchement, ça a bien fière allure en ce moment. Alors, quoi dire, quoi dire? Il faut prendre son temps. Il faut y aller lentement. On n'a pas sauté des étapes, à être précis. Et puis, on a les résultats qu'on a là. Merci d'être à l'écoute. Portez-vous bien. Restez à l'antenne, car bien d'autres vlogs vont continuer bientôt. Oui, c'est vrai. Regardez, j'ai la coin d'or ici, là, qui avance très bien. Alors, ça, c'est nettoyé. Il reste un peu dans la façade. C'est ça pour le prochain vlog.